Nous sommes en Flandre, à 20 minutes en train de Bruxelles. Pamela vit ici depuis plus de 20 ans. Des propos pas très agréables, elle en a entendu. Mais quelque chose a changé depuis les élections, comme si la victoire du Vlaams Belang légitimait les propos racistes. Il n'y a même pas une semaine où une dame, quand je suis sortie de chez moi le matin, elle a changé de trottoir, alors que j'allais justement lui dire bonjour, comme je fais avec les autres personnes. Les gens ne se cachent plus. C'est une réalité que je pense que beaucoup de personnes africaines ou étrangères ressentent, en tout cas maintenant, oui. Et c'est tous les jours. La situation devient invivable pour cette jeune femme noire qui a décidé de partir. Je paye mes impôts ici, donc ça veut dire que si je reste ici, je contribue à ce gouvernement-là, au bourgmestre ou à tout le système. Donc je préfère retourner dans un milieu multiculturel où je me sentirais à l'aise, où je pourrais aller me promener à mon aise sans avoir des regards, sans me sentir étrangère, dans un pays où je ne suis pas censé être étranger. Le député socialiste Ahmed Lawèj fait le même constat. Il a rendu public cette menace de mort où une dame souhaite... Qu'on vous tranche la tête comme vous faites à vos moutons, selon vos grits à la con. Ahmed Lawèj en appelle au ministre responsable. C'est très clair, on voit bien que depuis la victoire du Glamzbeling en Flandre, il y a une libération du discours raciste haineux. Et il faut simplement dire que ça suffit. Ça suffit. Nos concitoyens d'origine marocaine, africaine ou de toutes origines ne sont pas des paillassons sur lesquels l'extrême droite peut s'essuyer les pieds. Donc il faut aujourd'hui clairement que le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur comme institution prenne leur responsabilité pour rappeler, dans un état démocratique, on n'insulte pas les gens en raison de leurs origines. Ça c'est du racisme et l'incitation à la haine raciste, c'est un délit. Le ministre de la justice n'a pas répondu favorablement à nos sollicitations. Depuis 2013, les parquets sont invités à enfin appliquer les lois antidiscrimination. La victoire du Beling risque certainement d'augmenter le nombre de plaintes.